Amis de nekikool et des ambiances tout cool, bienvenue c'est 19h, 19h et on est l'automne en 2018 et je pense que ce stream va être diffusé en 2019, donc du coup je me fais des time capsules j'ai l'impression. Salut moi de 2019, c'est toi de 2018, ok je meuble gratuitement le stream parce qu'on va tester un shmup dégueulasse, non pas du tout, alors là pas du tout les gars, parce qu'aujourd'hui on part dans du shmup, mais du shmup à licence, alors oui je vous vois déjà en train de préparer vos affaires et observer la porte au loin, non restez, c'est un jeu à licence et en plus réussi, et c'est un jeu à licence réussi avec des mécas, c'est pas le bonheur, bon maintenant vous avez quand même une grosse idée sur le titre, j'en vois deux au fond qui se gratte le crâne là, mais non c'est simple, ma crosse, ma crosse enfin, et donc je crois qu'il date de 80, je vais dire une connerie je sens, je crois qu'il date de 98, un truc comme ça, mais je dis peut-être une connerie, on va vérifier sur l'écran du jeu de toute manière, parce que je vais avoir mon fail de démarrage et on va foncer dans ce titre qui m'a l'air tout à fait appétissant, alors, c'est pas un fail de démarrage, c'est juste que j'ai oublié de choisir qu'il y a l'écran capturé, c'est moche, on y go, là ça fait envie tout ce bruit, regardez-moi ça si c'est pas mignon, alors oui on est dans les 90's, donc forcément on commence à avoir du jeu qui évolue, alors ce que j'ai repéré comme particularité sur ce titre que je n'ai jamais abordé au grand jamais, c'est qu'en fait, il se contente des deux boutons classiques, le tir de base et la bombiche qui va bien, regardez-moi ça si c'est pas beau, et donc, il y a un truc en plus, c'est qu'on peut garder un tir appuyé pour verrouiller des cibles, et c'est contrariant, parce que quand on verrouille, on ne tire pas à la mitraillette, et à la mitraillette, et donc on ne flingue personne directement, donc l'écran peut se remplir, et là ça devient un peu tendu du coup. Macros Plus, tu nous fais encore une petite démo ou on fonce ? 96, j'avais bon, j'ai dit 98 ? Non, j'ai dit 96, rembobiné, je suis sûr que j'ai dit 96. Gardez-moi ça comme c'est chouette, ça joue avec la profondeur de plan, et donc ce fameux tir à verrouiller qui est assez délicat à maîtriser, puisque effectivement, quand vous verrouillez, vous êtes vulnérable, vous ne tirez rien d'autre, vous ne faites que le lock, donc tout ce qui arrive, ça a le temps de tirer pendant ce temps, et de vous foutre un bordel monstre sur l'écran. C'est là où repose tout le dilemme, et la délicatesse dans la manipulation de notre cher mecha. J'espère qu'il va se transformer quand même, on est venu là pour ça. Ah, moi j'ai envie, j'ai envie ! Alors, bah bah bah, le 19 il va bien, quoi que le 21, si c'était la version black, je l'aurais prise. Alors pour les novices, Macros, c'est des robots transformables, qui passent de forme d'avion à forme de robot, et c'est assez génial. Et il existe moult modèles réduits, qui ont cette particularité de se transformer également, et c'est assez impressionnant, parce que du coup, vous avez un zinc, qui ressemble vraiment à une maquette de zinc, quoi, très réaliste, très détaillé, très poussé, et vous pouvez réellement le transformer en bipède, quoi. Et c'est assez impressionnant, vous avez intérêt à suivre la notice, parce que, si vous paumez la notice, plus jamais de votre vie, vous pourrez retransformer votre robot, quoi. Alors, je dis sans connaissance de cause, j'ai un de ces animaux-là, à la maison, et je vous garantis que, j'ai bien scrupuleusement lu cette fucking notice, quand j'ai voulu le changer d'aspect, parce que sans, c'est tout simplement impossible. Il y a des endroits avec des jointures, on ne les voit pas, on ne peut pas deviner que c'est fait pour pivoter, quoi. Et même en pivotant, des fois, il faut forcer un petit peu, tirer des trucs, les déclipser, c'est le bordel. Bon, je parle de tout, sauf du shoot, on est bien d'accord. Pourquoi ? Parce qu'il m'occupe bien, du coup, regardez-moi ça. Alors, vous avez vu, j'ai mon petit problème. En plus, pour parler en même temps, ce n'est pas terrible, parce que ça joue sur la rythmique. Et du coup, bah oui, verrouiller. Alors, quand il commence à être un peu gros, mieux voler verrouiller. Quand c'est du menu frottin, comme ça, mieux voler tatata. Mais voilà. C'est efficace, quand même, si on prend le temps de verrouiller. Mais bon, il faut prendre le temps de verrouiller, c'est un risque. Donc, on est récompensé en fonction du risque qu'on prend, ce qui est quand même pas mal, ce qui est très gratifiant. Et vous voyez que là, je n'en prends aucun, parce que, voilà. Je n'en prends aucun, parce que, voilà, c'est fort bien résumé. J'ai rien verrouillé ! Oh, purée. J'aurais utilisé ma bombasse. C'est parti, bombasse, de la mort. Qui ne fait pas tant de dégâts que ça. Regardez-moi ça, je n'ai pas flingué tout d'un coup. En tout cas, c'est très joli. C'est très maniable. Il y a cette particularité à prendre en compte, là. Voilà, les locs. Tu locs, tu es vulnérable. Sache-le. Mais bon, ça paye, hein. Je pense qu'il ne va pas passer le long feu. Il ne va pas faire long feu. Il n'est pas prédestiné à vivre longtemps. Mais c'est qui s'énerve ? Putain ! Je ne l'ai pas vu venir, celui-là. Je vais être tout à fait honnête. Je ne l'ai pas trop senti, là. Maintenant, j'ai eu l'info. Oui, voilà. On va laisser passer le... Alors, pour l'instant, ce shoot est sélectionné. Macross Plus, oui, tu es sélectionné d'emblée, quoi. C'est plaisant de jouer sur ce genre de jeu. Voilà, je vais commencer, je vais commencer à en baver parce que je ne connais pas du tout tous les ennemis. Et du coup, je ne sais pas lesquels il faut flinguer plutôt en les verrouillant. Et lesquels il faut flinguer plutôt en... Bon, là, on a une petite idée quand même avec lui, là. Une toute petite idée de rien du tout. Oh, le coquet. Il est vif, il est vif. Il faudrait que je m'entraîne sur celui-là parce que je pense qu'une fois qu'on maîtrise le timing pour choisir quels ennemis verrouiller, quels ennemis flinguer directement, la vie se passe beaucoup mieux. Au cas, oui, qu'on continue. On est tout excité, là. Est-ce que je change de zinc ? C'est une bonne question. Ouais, changeons de zinc. Allez, soyons fous. Ah, je n'ai pas du tout la même brouille. Ah, OK. Au repas. Il n'est pas simple, en plus, le bourre. Parce que là, il me fait des mélanges de tir tout à fait pas aimables. C'est ça. Tire-toi, pauvre lâche. Moi aussi, je me tire, regarde. Donne à papa. Donne à papa. Ça va bien se passer. Ouh, allez-moi se goûter. Ce jeu est vraiment très agréable. Il est fin. Il est détaillé. Il est lisible. Il est jouable. Il a ses propres patterns. Il ne fait pas que repomper chez les voisins. Que demander de plus ? Il respecte totalement l'univers du dessin animé. C'est juste top. Ah, je me jette sous les boulettes aussi. On va dire que c'est la faute à l'avion. Il n'était pas bien. Oui, d'habitude, ça marche, ce genre d'excuse. Oh là là, il se traîne, celui-là. C'est un veau. Alors du coup, je vais pouvoir bien esquiver. Mais, 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 il y a des tirs plus vifs et de la moyenne qui vont me faire la misère. Oh putain, ça, c'est du tir de nettoyage. Oh, les effets sur l'écran, c'est juste magique. Oh, les effets sur l'écran, oui, je suis la colère venue du ciel. Je suis la puissance du feu, la puissance destructrice du feu. Et je ne m'arrêterai point avant d'avoir assouvi mon courroux, ma colère et toutes sortes de choses pas très très agréables. Avant le game over fatidique. Bien entendu. Alors, c'est rigolo, ces zooms qu'il y a aussi sur le, sur la zone de jeu. Ce qu'on est en mode rapproché comme ça, c'est un poil tendu. C'est, 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 c'est pas mal marrant du coup. Je prends, je prends tout. Je, oh, j'aurais peut-être pas dû prendre ça. Alors, petit tir concentré, pose-le où il faut mon gars. Oh, papa. C'est quoi, cette blague ? Eh, on prévient qu'on fait ça, monsieur ? Bah oui, mais non. Moi, j'ai rien vu venir, là. Ah, ah, ah. Oh, c'est petit, ça. C'est mesquin. Pas la peine, je vais reprendre mon avion de base qui était très très bien, en fait. J'aurais jamais dû changer. C'est votre faute, les viewers. Il fallait bien que ce soit la faute à quelqu'un. Je crois que je vais lui mettre un bon gros coup de laser sur le nez. Ça va se finir comme ça. Moi, je vois que ça comme solution, parce que là, il n'y a aucune amitié entre nous. Voilà. Oh, 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 oh. On vient de passer 4 crédits en moins d'une minute trente. Calme-toi, 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 calme-toi. Tu vas bien finir par le loquer. Il est vif, il est très vif, il est très vif. Il me fait un peu souffrir. On se le rend bien. Qui aime bien, chatille bien. J'espère que t'es vraiment mort, là. Ouf. Vous savez quoi, les aminches ? Ce macros. On ne va pas le laisser dans les sélectionnés comme ça. Regardez-moi cette bonne tête. Regardez-moi ces petites idées, là, bien sympa. Et en plus, il me rappelle parfaitement un autre programme dont j'ai bouffé le nom, mais qui est dans les reviews et qui abuse des effets de zoom comme ça et des choses en second plan. Je pense que c'est la même team qui les a programmées, d'ailleurs. Parce que ça se sent trop, quoi. Et là, leur sauce à eux, appliquée à la licence macros, c'est magique. C'est juste magique, quoi. On se fait plaisir, là. On souffre, mais il y a de la joie. Les petits rayons, c'était méchant. En plus, on les voit sortir. Ils sortent au ralenti. Il y a leur petite tête qui dépasse. Et puis, d'un seul coup, ça part. Et voilà. Non ! Et je me fais avoir pareil. On dirait un moustique à côté d'une lampe. Je me fais un dernier continue. Je m'autorise ça. Puis après, je vous laisse le plaisir de la découverte. On ne va quand même pas tout spoiler dans ce numéro. Surtout que j'ai déjà fait 12 minutes. Oui, il ne faudrait pas pousser mes mets non plus. Mais je vous garantis que oui, une fois en stream, vous savez très bien ce que je vais faire. Me, 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 me. Parce qu'il m'a excité, ce truc. Il m'a donné envie. Il me fait du bien en me faisant souffrir. Et je pense qu'on a des choses mutuelles à s'apprendre. Ouh là là, la bombe, elle est partie un peu tard. Ah oui, des petits trucs. Non, c'est vrai que c'est pas terrible ma méga bombe du coup. Parce que je la balance tout le temps là où il ne faut pas. Ouh, putain. C'est un peu naouac. C'est un peu naouac, monsieur. Non, tu n'iras pas plus loin. Tu joues trop, trop mal pour ce niveau-là que tu ne connais pas et qu'il va falloir sérieusement roder, je pense. Macros+, tu es sélectionné et tu es même dans le top. Oui, car ça fait plaisir de voir un jeu de 96 qui n'est pas issu des mêmes studios habituels dont on entend tout le temps parler et qui peuvent mériter leur place eux aussi sur le devant de la scène. Et bien voilà. C'était la petite dissection du jour avec ce Macros+, que je vous recommande très chaudement. Je vais vous laisser, comme d'habitude, avec les playlists habituels et je vous rappelle que l'émission a désormais un tipi et vous pouvez soutenir une misère ou un vrai coup de main. Ce n'est pas le souci le montant, c'est le geste qu'il est apprécié surtout parce que c'est rassurant de savoir qu'on fait quelque chose où il y a des gens qui suivent réellement derrière. Donc du coup, même un euro, ça fait super plaisir. Puis en plus, vous, ça vous rend service, ça peut vous déverrouiller des articles qui pourraient vous intéresser plus que d'autres. C'est votre sauce, c'est vous qui vous servez, c'est comme un magasin là-bas. Je vous laisse juste l'info du tipi, allez-y, merci. Les deux streams, la playlist généraliste, la playlist des shmups et un stream bonus en rapport avec Macros parce qu'on a déjà testé un autre titre. A demain à 19h, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada